Bonjour M. le Président, merci M. le Président, assalamu alaykoum, cher ministre M. le ministre des Finances et du Budget, M. le ministre du Travail, M. le ministre des Pêches, j'ai en profité M. le délégation Ingen Handal, M. le frère, l'ancien DG de Lapix et le nouveau directeur général du port autonome de Dakar, Muntagasy. Mais c'est mon maire, je n'ai pas le vu. Le maire de M. le Président, M. le conseil, M. le ministre de Mounio, c'est très difficile de parler derrière mon fils, Guimarissagna, mais j'ai essayé quand même de relater C'est ce que je pense et ma pensée de ce ministère. Monsieur le ministre, je vous ai dit ce que le marché central aux poissons, que notre frère m'a dirigé. Nous avons recédé, je n'ai pas dit que la réponse ne me satisfait pas. Donc je n'ai pas dit que la réponse ne me satisfait pas. C'est une recette à la ville de Peking, parce que c'est ce que c'est vrai. Les gens qui ont été implantés dans la vie, sans tout le monde, ne peuvent pas régler tout le monde, ils vont leur donner des recettes. Et c'est ce que c'est une inégalité, c'est ce que c'est. C'est ce qui m'a dit que j'ai dit la moitié de notre réponse. Maintenant j'ai dit qu'elle est entière. Monsieur le ministre, on a dit qu'ils ont donné 21 licences aux étrangers. Ils ont donné 140 licences aux bateaux nationaux. C'est ce que j'ai dit, je l'ai vu dans le rapport. Je me suis dit que ce qui a été réellement que j'ai dit que c'est l'immigration clandestine. C'est l'immigration clandestine. C'est l'immigration. C'est l'immigration clandestine. Après vous, avant vous et après vous. Mais quand même, je n'ai pas d'une flexibilité. Quelle est-elle ? C'est qu'il n'y a d'autres personnes qui ne les ont pas. Ils ont un repos biologique, ils ont des licences, des licences, des licences, Qu'est-ce qu'il y a dans le ministère de l'Ontario? Quelle est-ce qu'il y a réellement? La réponse n'est pas venue. Le contrôle de nos côtes, ça vous revient? Ou ça revient à la police ou à la gendarmerie? Si c'est le cas, prenez toutes vos responsabilités. Vous et le ministère et la gendarmerie, vous contrôlez les côtes. Parce que ce budget n'a pas voté pour faire du tout. Monsieur le Ministre, je pense que la collaboration de la gendarmerie va être en surveillance. Et la volonté du ministère aussi va être en surveillance de nos côtes pour les enfants embarquer à 2h à 3h du matin. Je pense qu'il n'a pas parlé. Si vous le dites, il n'y a pas de sens. 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 Merci beaucoup. Merci honorable. M. le Président. M. le Ministre. M. le Président. M. le Ministre. M. le Ministre. à la marine sénégalaise et ce qui s'est passé au niveau de la période de la sénégalaise. La période passée, le temps était tellement climat que les enfants qui ont été trop risqués mais ça a été aggravé. Est-ce qu'il y a des hélicoptères qui peuvent survoler pour surveiller les gardes ? C'est une question. Il y a une question pour savoir quel point il faut apparaître et quel point il faut. Parce qu'on y compte beaucoup d'espoir. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Dans le cadre du projet de cantine scolaire, il y a un peu de temps pour aider dans le cadre de notre politique de cantine scolaire au niveau des établissements scolaires. Donc, il faut que je vous remercie. Je vous remercie le président de la commission. Je vous remercie par rapport au visite du port. C'est bien. Je ne m'en flamme pas. C'est vrai que la visite de nous a. C'est bien. Il y a un désencombrement. Il y a un désencombrement. Alhamdulillah. Il y a une capacité maintenant pour recevoir les gros navires. OK. À un moment donné, on avait pensé avec le port de Géganchor. Mais il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude. Au Sénégal, on est très fort. Mais il y a une inquiétude. Est-ce qu'il y aura un suivi par rapport à ce qui s'est fait au port? C'est bien. C'est vrai. Il y a un désencombrement. On a vu le gros navire. L'information, le taux d'activité a augmenté. Mais souvent, ce sont des problèmes. C'est-à-dire le suivi et le maintien de nos acquis. Donc, c'est une inquiétude. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas la capacité. C'est-à-dire que c'est pour nous prévoir que vraiment cette performance-là, parce qu'il y a un moment donné, le port de la Côte d'Ivoire, même de la Guinée, on a vu ce qu'on a vu. Mais comme on a vu le désencombrement d'accord, mais il y a un désencombrement. Je me souviens. Ce que le directeur a réussi au port, à l'intérieur, peut-être que vous me direz que ça ne vous concerne pas. Mais il faut impacter un peu, c'est-à-dire l'extérieur. Si vous regardez les routes de la belle-air, les gros porteurs, nous nous disons, est-ce qu'il faut en affronte avec la commune de Harnes ? Est-ce qu'il n'y a pas un travail que vous deviez faire pour essayer de désencombrer ? Parce qu'il y a trop d'accidents. Il y a des cabillons. Je n'ai pas de commission. Toujours, vous me direz que ce n'est pas votre domaine, mais les cabillons chargés au port, si ils ne sont pas en sortie, est-ce qu'ils peuvent prendre une cote, si un cabillon chargé au port, c'est une norme. Des fois, vous voyez un cabillon chargé, il y a des cabillons qui sont en sortie. qui sont en sortie. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas trouver avec le ministère des Transports, avec la police, un cabillon chargé qui est dans les normes. Un cabillon chargé de 20 tonnes, 40 tonnes, il y a des objectifs. 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 Et je pense que c'est important. En fin de suite, je vous le dis à la question. Le repos biologique. Moi, en matière maritime, je ne connais pas trop, mais pour le repos biologique, parfois, il y a des carcasses de voiture qui ne s'est pas mal. 40% j'ai appris que le gouvernement va renouveler le parc. Si vous le renouvelez, vous êtes en train de changer, vous pouvez maintenir d'accord. Est-ce que ce n'est pas l'occasion ? Quand on aura, avec le ministre des Finances, la question, quand on aura renouvelé le parc automobile, si on le renouvelle, il paraît que c'est bon pour le repos biologique. Mais renouveler les carcasses qui sont avant l'indépendance, ne pas le faire à rien. Ça nous permettra au moins d'assainir notre environnement. Donc, bien sûr, c'est ma dernière question. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Merci, honorable. La parole est à l'honorable Ndeifatou Sougou. Se prépare, madame Adama Bukuntachor. Merci. 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 Merci.